Mes hommes sont prêts. Nous attendons votre signal pour rejoindre Fort Astre. Il est temps d'attraper ces voleurs de vins. Inutile d'attendre. Mettons-nous en route. Nous partons tout de suite. Nous serons en place à votre arrivée. Prenez le chariot et rejoignez-nous là-bas. Bien. Quand l'échange commencera, attendez mon signal. Du calme. On va attendre. Notre vigneron prévu. C'est pour un lui. C'est pour un lui. C'est pour un lui. C'est pour un lui. C'est moi ou nous avions convenu que vous attendriez mon signal. C'était le plan, mais… Joli tir. Heureusement que vous avez réagi. Je ne sais pas comment ça aurait fini autrement. À votre service. C'était un beau combat. On a pu capturer une de ces canailles. On va lui poser quelques questions. Allons-y. Sorceleur, un instant. Je me trompais sur vous. Vous n'aviez aucune raison de vous fier à moi. Et je n'ai rien fait pour y remédier. Oui. Vous n'êtes pas le plus attachant des hommes. En tout cas, je constate vos efforts. Sachez que j'apprécie le geste. Allons retrouver Sa Majesté. Elle nous attend près d'ici. Attendez. Elle est ici ? Pensiez-vous vraiment que j'allais vous laisser vous débrouiller seule, alors que chaque heure pourrait être essentielle ? Votre prisonnier, amenez-le-moi. Nous avons des questions à lui poser. Capitaine, à vous l'honneur. Qui vous a envoyé ? Le chien, on l'appelle. Parait qu'il a culbuté ta mère. Je répète. Qui vous a envoyé ? La main de ta grand-mère. Son nom, c'est... Attendez. S'il refuse de parler, qu'à cela ne tienne. Il pourra se rendre utile autrement. J'ai eu une idée. Le sorceleur aura sûrement besoin d'un appât pour attirer la bête de Beauclair. Hein ? Quoi ? C'est vrai. Je suis à court. Dans ce cas, il est tout à vous. Capitaine, dites à vos hommes de me trouver une corde solide. Elle ne doit pas casser quand on pendra ce type à un arbre. Une corde ? Les monstres adorent les appâts vivants, à condition qu'ils sentent l'odeur du sang. Mais je m'occuperai de ça. Quoi ? Non. Merde. Ne laissez pas faire ça. Cesse de brailler. Économise tes forces. Une longue nuit t'attend. Non, empêchez-le. Je vais parler. Qui t'a engagé ? Mais il va... il va me tuer. C'est de moi dont tu devrais avoir peur dans l'immédiat. Qui est-ce ? Allez. Crache le morceau. Le Cintrien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il a réuni les hommes pour cette combine. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'on roulait pour le Cintrien. Je sais rien d'autre. Je vous jure. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Il y attendra son procès. Capitaine, nous rentrons en ville. Rassemblez vos hommes et cherchez ce Cintrien. Quelqu'un d'autre a dû le voir ou doit le connaître. Oui, Votre Majesté. Je viendrai faire mon rapport au palais dès que j'en saurai plus. Je ne retourne point au palais. Notre mission n'est pas encore terminée. Le sorceleur et moi vous attendrons au poste de garde près du port. Retournons en ville. Il est en retard. Du calme. Il viendra. J'aimerais savoir quelque chose. Comment pouvez-vous rester aussi calme ? C'est inhumain. Un effet secondaire de mes mutations, les sorceleurs sont rarement nerveux. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Le capitaine semble capable de se débrouiller seul. Possible. Mais ce Cintrien ne semble point être un bandit ordinaire. Il a réussi à voler du vin du cal à la barbe de mes gardes. Nous n'en avons eu vent que par une heureuse coïncidence. De plus, c'est lui qui a désigné ses victimes aux vampires. Il faut une grande confiance en soi pour faire chanter un tel monstre. On ignore toujours si le Cintrien est derrière l'enlèvement et le chantage. Il n'a peut-être organisé que le vol du vin. Quand bien même, il a ensuite vendu le vin au maître chanteur. Pour moi, ça fait de lui leur complice. Il faut trouver le Cintrien, qu'il soit responsable des meurtres ou non. Même s'il n'y est pour rien, il connaît peut-être l'identité du maître chanteur. De plus, c'est une chose de savoir qui a commandité les meurtres, mais c'en est une autre de savoir pour qu'elle… Quelqu'un vient. Capitaine, où étiez-vous ? Nous vous attendons depuis des heures. Le Cintrien ne travaille pas seul. Nous combattons une organisation, pas un homme. Des bandits nous ont attaqué en force. Un de mes gars a le bras cassé, un autre le genou en miettes. Il boîtera toute sa vie. Et le bruit court qu'on a mis une jolie prime sur votre tête, Géralt. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on me chasse. Pourquoi êtes-vous toujours… Bon… Nous avons découvert dans quel entrepôt du port le vin a été livré, puis qui l'avait loué. Il s'agissait d'un mendiant, un homme de paille. Nous l'avons trouvé, il a tout admis. Un homme l'avait payé pour signer le bail. Il l'avait rencontré en mendiant près de la faisanderie. Là, le destin nous a donné un coup de pouce. Une serveuse se rappelait avoir renversé du vin sur un noble à l'accent centrien. De quoi avait-il l'air ? Sa description ne nous avance guère. Beau, avec une barbe. Ça pourrait être n'importe qui. Mais elle se souvenait bien de sa compagne, qu'elle a reconnue. Au bras du Saint-Treyen se tenait Cécilia Bélante. La chanteuse ? On m'a parlé d'elle, elle serait très douée. J'ai entendu la même chose. On est allés directement chez elle. Cécilia n'était pas là, mais nous avons interrogé ses servantes. Une femme de chambre nous a dit que Cécilia doit rencontrer un gentilhomme de Sintra ce soir. Elle l'a invitée à une réception organisée par la Mandragore. On doit coincer le centrien. Il va falloir aller à cette petite centrie. Que vous lisez dans mes pensées, sorceleur. Je vais rassembler mes hommes et encercler l'établissement. Même une souris ne pourra pas passer. Hors de question. Si le centrien a vraiment des hommes dans la ville, il l'apprendra et s'échappera encore. La Duchesse a raison. Il faut être discret. Mieux vaut y aller et se mélanger à la foule. C'est bien ce que nous allons faire. Nous, Votre Majesté ? Gérald et moi. Au milieu de ces gens, le sorceleur pourrait avoir besoin de mon aide. Où doit avoir lieu la fête ? La Mandragore se rassemble toujours au même endroit. Une résidence dans la ville haute. C'est un quartier très chic. Gérald, allez enfiler une tenue adaptée. Ensuite, rejoignez-moi dans la ville haute. Rue du Charlatan. Il est audacieux, ce centrien. Mais nous l'aurons. Je devrais doubler les patrouilles. Par précaution. Il est audacieux, ce centrien. Mais nous l'aurons. Il est audacieux, ce centrien. Mais nous l'aurons. Il est audacieux. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501